Bienvenue à mon canal. En dépit des nombreuses critiques émanant des associations d'aide aux réfugiés, Louis Gallois, président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité souligné à l'Iche ou d'une réunion à Matignon jeudi, un durcissement très net, avec une insistance sur les mesures visant à reconduire les migrants en situation irrégulière, c'est un projet de loi totalement équilibré, tempère Gérard Collomb dans un long entretien aux Parisiens. La France doit accueillir les réfugiés, mais elle ne peut accueillir tous les migrants économiques. Il est impossible d'accueillir dignement 185 000 personnes par an, le locataire de la place Beauvau a indiqué que la circulaire contestée sur le recensement des migrants allait être maintenue, la durée de rétention administrative augmentée avec l'ouverture de 200 places supplémentaires à la fin du mois, et 200 dans l'année. Gérard Collomb défend aussi l'augmentation du nombre d'expulsions, même s'il n'a pour le moment pas d'objectif chiffré, le texte, qui a fait naître quelques divisions au sein de la majorité LREM, donne lieu à des consultations entre le ministre et les députés. Pour Gérard Collomb, il énigrait qu'il n'y aura aucun phénomène de fronde à ce sujet, défendant une discussion apaisée. Le numéro 2 du gouvernement laisse la place à des possibilités d'amendement aux parlementaires lors du vote, mais rappelle, qu'il n'est pas question de changer d'orientation. Sous-titrage Société Radio-Canada